Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder en fait comment représenter un élément ou un atome avec tous ses particules élémentaires. Donc tout d'abord on va commencer par corriger une information qu'on a dit au début de l'année, on a dit en fait que l'atome est la particule la plus petite. Pas tout à fait, en fait si on veut être vraiment véridique dans ce qu'on dit, c'est la particule la plus petite qui conserve ses propriétés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va rester avec les mêmes propriétés et je vous donne un exemple, admettons un atome ou un élément en fait il n'aime pas l'eau, il va rester tout le temps pareil, il ne va pas changer. Mais actuellement on sait qu'en fait à l'intérieur de l'atome on retrouve d'autres particules qui vont être plus petites que l'atome. Toutefois ces particules en fait n'ont pas les mêmes propriétés. Donc on retrouve trois types de particules élémentaires, il y a ce qu'on retrouve, ce qu'on appelle, elle se trouve vraiment à l'extérieur. On appelle ça, c'est l'électron. L'électron est une particule et on va se mettre d'accord, c'est une particule qui a une charge négative. C'est comme si je vous dis, elle est égale à moins 1, moins 2 exactement. Et lorsqu'on parle de charge, on parle de charge de courant électrique, donc il y aura une charge négative. Son symbole c'est E, minuscule, avec le symbole moins qu'on va le mettre, parfois vous l'allez trouver en haut et parfois juste à côté. On va retrouver une particule chargée positive qui se trouve dans le noyau. Vous voyez ici, elle est représentée en rouge, qui s'appelle le proton. Le proton, son symbole c'est P minuscule avec le symbole plus pour signifier qu'il a une charge positive. Pour que les protons collent entre eux, parce que n'oubliez pas, ils ont tous des charges positives, sinon soit ils vont être attirés vers les électrons, ça ne peut pas mal, soit qu'ils vont se repousser entre eux. Il y a une autre particule qu'on appelle les neutrons. Les neutrons, en fait, c'est une particule qui a une charge neutre. Ça veut dire que sa charge est égale à zéro. C'est quoi son rôle? C'est de relier les protons entre eux pour donner un noyau cohésif, un noyau massif. Pourquoi on a besoin de savoir ces trois particules? Parce que c'est avec ces trois particules qu'on va être capable de représenter notre atome sous forme d'une représentation scientifique. Pour faire la représentation scientifique, on aura besoin de savoir plusieurs informations. Tout d'abord, je dois savoir le nombre des protons, le nombre d'électrons, le nombre de couches électroniques et le nombre de neutrons. Où puis-je retrouver toutes ces informations? Rappelle-toi, dans notre carte de trésor, c'est le tableau périodique. Et dans notre tableau périodique, on va prendre un élément comme exemple. On va prendre le fliore. Si je regarde le fliore, j'ai deux nombres. J'en ai en haut le numéro atomique. Le numéro atomique, en fait, il correspond à quoi? Il correspond, en fait, au nombre d'électrons qui se trouvent dans cet atom, qui aussi, le numéro atomique, il représente aussi le nombre de protons. Donc, ici, si je prends l'exemple de fliore, j'en ai neuf. Mon numéro atomique est neuf. Ça veut dire que j'en ai neuf électrons, neuf protons. Un deuxième nombre qui s'appelle la masse atomique. La masse atomique, c'est la masse de l'atome. D'accord? Et si on dit que l'atome, en fait, il est composé du noyau, c'est la partie la plus dense. Et après, le noyau, c'est vraiment le vide. Donc, en fait, la masse de l'atome, principalement, c'est la masse de ses protons et la masse de ses neutrons. C'est comme si aussi, les scientifiques ont été découverts, la masse atomique correspond au nombre, à la somme du nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, pour calculer le nombre de neutrons, il suffit juste de faire une opération de soustraction. Donc, la masse atomique moins le numéro atomique, ça va nous donner le nombre de neutrons. Donc, la masse atomique, j'ai dix-neuf. Le numéro atomique, j'en ai neuf. Et j'en ai dix protons. Dix neutrons, je m'excuse. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, j'ai fait un, deux. Il me reste la troisième, la quatrième chose, c'est de terminer maintenant le nombre de couches électroniques. Rappelle-toi, on a déjà vu c'est quoi une période. Et on a vu que ces périodes ici, ça correspond au nombre de couches électroniques. Et si je regarde mon élément chimique, c'est le fluor. Et je regarde le fluor, il appartient ici à la deuxième ligne et donc à la deuxième période. Ça veut dire que ces électrons, ils vont être répartis sur deux couches électroniques. Maintenant, je suis prêt. J'en ai tout. J'en ai le nombre d'électrons, le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre de couches électroniques. Maintenant, je vais représenter mon atome de fluor. Comment je vais le faire? Donc, tout d'abord, je commence par dessiner un petit cercle. qui représente, vous voyez, mon noyau. À l'intérieur, je peux mettre juste, moi j'ai marqué majuscule, mais vous pouvez marquer en fait N minuscule. Et je marque à côté le nombre. Donc, j'en ai 10 neutrons. Je vais mettre aussi P. À côté de lui, le nombre de protons, j'en ai 9. Je vais dessiner avec des traits d'ignons pointillés, comme ça. Le nombre de couches électroniques, j'en ai 2. Et je vais représenter, je vais écrire le nombre d'électrons. J'en ai 9 électrons. Et avec ça, j'ai fait la représentation scientifique d'un atome. Et pour ce pratiquer, vous pouvez prendre n'importe quel élément du tableau périodique. Et ça va être votre pratique pour mieux maîtriser la représentation d'un atome. Oui, bien entendu. Merci.